Bonjour à vous d'amour, j'espère que vous allez bien pour ma part. Comme vous tous, je pense qu'on est tous dans le même état. Il fait chaud, on a chaud. Mais sinon tout va bien pour tout. On essaye, on essaye d'être bien. Je dis bien, on essaye. Allez, on va commencer, petite énergie. Petite guidance, pas très longue je pense. Je dis ça, vous savez que mes guides des fois me disent de rajouter des cartes. C'est tout. Déjà, on me dit de rajouter des petits messages alors que ce n'était pas prévu. Je ne sais pas pourquoi, je m'attends à ce qu'ils me disent dans 20 minutes. Ah, tu rajoutes ci. Oh, tu rajoutes ça. Voilà, bon. On va voir déjà les énergies un peu. Pour voir un peu de quoi on va parler. Bien sûr, toujours, si vous entendez du bruit, que vous les voyez moins, c'est parce qu'en vérité, il y a les boîtes à côté qui me séparent un peu d'eux parce que sinon, ils me font carnage sur la table. Vous le savez, mais vous les entendez. Bon, je sais que dans pas longtemps, vous allez me dire non, mais pousse les cartes, Karine. Nous, on aime bien les voir. Je le sais. Bon, on parle de justice, d'équilibre. Oups. Alors, en tout cas, j'espère que c'est mieux l'équilibre que la justice. Après, ça peut être la justice divine. Ça vous savait très bien que, j'ai oublié de vous dire, installez-vous confortablement, pardon. Mille excuses et je vous fais de gros bisous. Et surtout, n'oubliez pas de boire. Voilà. Donc, on parle de justice, d'équilibre. Pour certains, il faudra peut-être, et je ne le dis jamais, c'est vrai, taper du poing sur la table. Là, peut-être, pourquoi on me dit, je ne sais pas, parce que d'habitude, je ne le dis jamais. Peut-être pour se faire entendre. sentimentalement, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas et que, là, voilà. On me dit de vous dire ça. Peut-être qu'il peut, pour certains, bien sûr, avoir un procès, bien sûr. Se faire entendre. Bon, souffrance et blessure du passé. Ah oui, équilibre par rapport à des blessures du passé. Peut-être qu'il a fallu se faire entendre. Peut-être qu'il y a eu des disputes aussi. Et peut-être que, là, on essaie de retrouver un équilibre où il y aura une justice. Parce que, bien sûr, il y a eu trop de blessures. Et il faut tout remettre à plat. En tout cas, on vous dit gentiment que, même avec cette justice qu'il va y avoir, que vous avez des souffrances et blessures du passé, gardez vos rêves et espoirs. Peut-être que ça va s'arranger avec votre autre. Peut-être que oui. Peut-être que non. Mais en tout cas, vos rêves. Vos rêves actuels. Que ça soit faire une famille. Que ça soit d'avancer pour un travail. Que ça soit pour n'importe quoi. Gardez espoir. De toute façon, il ne faut jamais perdre espoir. Et en deux d'un, on me dit imprévu et inacondue. Alors, autant ça peut être des beaux cadeaux de la vie. Voilà. Autant des choses imprévues qui peuvent aussi avoir ralenti et qui ont fait que vous avez été blessés dans le passé. Mais peut-être que même une réconciliation va arriver. Peut-être d'autres belles choses, comme je vous ai dit, qui vont arriver dans la vie. On va voir. Vous les attendez, hein? Ils n'ont pas changé. Que vous avez dit? Si vous attendez grogner dans pas longtemps, c'est que Margot essaie de prendre le dessus sur Marilyn. C'est une fille. Il faut bien s'entraîner en profil. Vous ne croyez pas, elle ne se laisse pas faire. Si vous voyez là, honnêtement, elle est sur lui. Elle est attrapée sur le côté. Lui, il essaie de se défendre. J'ai une chienne qui est très dominatrice. Allez. Et lui, comme s'il y a une patte, il se défend, mais il est en dessous. Vous voyez? Imaginez un match de catch. Vous voyez? Celui-là qui est en dessous, qui se bat dans tous les sens pour remonter. Et là, il faut reprendre une prise de karaté. C'est ça. Ben voilà. C'est ça. Voilà. Mais le problème, c'est que c'est souvent Margot qui est dessus. Et après, bien sûr, j'ai Marvin qui s'étrangle. Parce que lui, j'ai l'impression qu'il oublie de respirer. Allez, première carte. Il y en a deux. Allez, on va commencer. Donc, on me parle de blocage. J'ai pas vraiment bonheur. Allez. Alors là, on parle de tatouage. Mais ça peut être un tatouage à vie, entre guillemets, par rapport à la souffrance que vous avez pu avoir. Voilà. Je vais mettre à plat. Bon, qu'est-ce qui bloque ? Voilà. Alors, si je mets un peu haut, vous inquiétez pas. Mais je vous dis les cartes, vous le savez. C'est parce que... Pour vous faire plus ou moins... Vous expliquer comme je veux. Voilà. Blocage bonheur. Blocage bonheur. Donc là, on parle de tatouage, entre guillemets, pour certains. D'autres, ça va. Le bonheur sera... Vous pouvez être bloqué jusqu'à l'année prochaine, pour certains. Mais bien sûr, c'est qu'un détail. Vous le savez. C'est à prendre qu'entre parenthèses, même quand je le dis. Mais là, je vous dis, pour le moment, c'est entre parenthèses. Le tatouage, pour moi, je dirais que c'est par rapport aux blessures. C'est ça qui vous bloque. Après, ça peut être une personne tatouée. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est surtout pour moi des blessures qui sont tatouées, pour le moment, à vie, qui vous bloquent votre bonheur. Bien sûr, à vie, vous le savez très bien, qu'on peut tout soigner. Plus ou moins longtemps. Il y a des méthodes qui sont là pour aider. Voilà. Alors, les blocages aussi, on a envie de foncer parce qu'on a envie de plaire, d'attirer, de trouver quelqu'un qui nous aime. Avec, bien sûr, trouver un contrat d'âme, bien sûr, comme tout le monde. On a tous droit au bonheur. On parle... Alors, vous voyez, on m'a dit l'année prochaine, mais on parle quand même d'une période de 6 mois. Le temps de vous soigner, bien sûr. Il faut vous soigner. Disons, vous soignez. Après, vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Mais pourquoi ? Parce que là, vous avez envie d'attirer. Mais vous êtes dans la solitude. Depuis... Alors, certains, depuis 2 semaines, on vous dit de foncer. Alors, certains sont depuis 2 semaines dans la solitude. Mais vous êtes bloqués. On vous dit de foncer. D'autres, bien sûr, dans 2 semaines, on va vous dire foncer. Il faut que tu arrêtes d'être dans la solitude. Il faut que tu penses à toi, de trouver l'amour, bien sûr. Vous êtes bloqués, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas tombé sur un profiteur ou une profiteuse. Bien sûr, c'est dans les 2 sens. Mais on vous dit gentiment. Tu as le droit de profiter aussi de la vie, de trouver quelqu'un d'autre. Profiter d'avoir des cadeaux de la vie, entre guillemets. Et aussi, de te faire un cadeau. Ça aussi, ça peut être... Alors, entre parenthèses, cheveux clairs. Voilà. De faire une rencontre. Voilà. Immédiatement, on vous dit, vas-y, profite. Tu as le droit de guérir. Et bien sûr, vous avez le droit. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez une relation platonique qui vous a, à l'époque, bloqué votre bonheur, où il y a eu une belle attirance, et que vous pensiez même avoir un contrat d'âme. Vous vous êtes retrouvé dans la solitude, parce que c'était cette personne, un profiteur, une profiteuse, et que vous pensiez que cette relation, c'était la bonne, que vous allez vous empêcher de concrétiser vos rêves par rapport à votre passé douloureux. Non, 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 non. Pour certains, on vous parle là de la nouvelle lune. Donc, je parlerai à partir d'aujourd'hui. De penser que depuis peut-être le mois de juin, donc le mois dernier, vous étiez dans un passé douloureux, et que maintenant, il faut avancer. Même pour certains, même s'il y a une rivale, ou si vous êtes la rivale, et qu'elle peut revenir dans votre vie, par rapport à votre rencontre, en tout cas, on parle du retour peut-être d'un ex. Mais même s'il y a une rivale, ce n'est pas parce qu'il y a une rivale qu'il faut se dire, non, je vais partir. Non, 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 non. Ce n'est pas le bon moment pour le moment peut-être de revenir avec son ex, d'accord ? Mais c'est peut-être parce que là, depuis peut-être pour certains, depuis un certain temps, vous voyez votre ex, et que vous dites, oui, il y a une rivale et tout, d'accord, ce n'est peut-être pas le bon moment pour revenir, ce n'est pas le bon moment aussi peut-être que vous êtes en souffrance par rapport à ce que vous voyez de son côté ou quoi, mais ne vous empêchez pas, un nouveau départ. Voilà. Pourquoi ? Parce que, d'accord, vous êtes encore sous l'emprise parce que vous espérez par rapport à ce passé douloureux qu'il revienne, qu'il y ait une rencontre entre vous deux, qu'il y ait un retour, peut-être qu'il vous espionne sur les réseaux sociaux et que ça vous fait plaisir ou qu'il répond à certains messages et qu'à cause de ça, vous gardez aussi espoir. Ça, il faut bien se le dire. Mais vous gardez espoir parce que vous vous dites, la rivale va partir, vous allez peut-être retrouver votre hôte. Donc, bien sûr, on parle de rivale souvent de, bien sûr, de, comment ça s'appelle ? De triangulaire. Mais, pour le moment, pensez à vous, on me dit. Pensez à vous. Regardez de votre côté pour recommencer. Apprêtez-vous. Faites-vous belle. Faites-vous beau. Mais c'est surtout belle. Pourquoi ? Parce que, ben oui, vous avez le droit de rencontrer sur les réseaux sociaux un autre homme ou une autre femme, bien sûr. Adaptez ça à votre caractère si vous êtes côté ying, côté yang, bien sûr. Donc, oui, oui, c'est en gestation pour que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Oui, vous avez le droit au bonheur. Ça sera à court terme pour certains, voilà, de garder espoir, disons, garder espoir. Pour certains, ça sera le week-end prochain directement que vous risquez de sortir et qu'on vous dit allez, vas-y, fonce par rapport à votre séparation pour sortir de cette emprise par rapport à cette rivalité. Vous avez le droit au bonheur, je vous l'ai dit. vous êtes passé par des épreuves que vous voyez encore peut-être sur les réseaux sociaux parce que vous voyez peut-être votre autre s'afficher aussi sur les réseaux sociaux, vous le voyez, peut-être aussi qu'il se fait beau, qu'elle se fait belle et tout, mais vous avez le droit. Non, je suis désolée, vous avez le droit au bonheur. Vous êtes, alors, bien sûr, une femme, voilà, on me confirme, voilà, où vous vous sentez oublié. Bon, d'accord, vous vous sentez oublié. Mais en tout cas, vous tournez en rond. Vous vous sentez peut-être quelque part un peu en danger parce que vous dites, oh, je ne refais pas ma vie, je suis peut-être rentrée dans l'âge et je trouve peut-être que des hommes, pour le moment, ils ont une différence d'âge avec moi. Mais de toute façon, vous avez votre libre arbitre de choisir quelqu'un de plus jeune, de plus vieux, entre guillemets. Voilà. Vous avez peur aussi d'aller avec quelqu'un d'autre parce que vous avez peur de vivre une relation pansement ou une relation malsaine. Ça, tout est... C'est normal d'y penser. Ça, c'est tout à fait normal. Mais en tout cas, moi, je vais vous dire, vous pouvez, vous, en tant que femme, décider de rester en amitié avec un homme, votre consultant, que ça soit l'ancien ou le futur. Excusez-moi, j'ai tout qui est tombé. Vous avez le droit de penser à votre bonheur et de vous dire, j'ai le droit, je mérite le bonheur, qu'il veuille ou qu'il ne veuille pas de moi, moi, j'ai le droit. Voilà. Donc, vous avez le droit d'y penser. Et pourquoi ? Parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie. Alors, déjà, une amitié, déjà, et voir plus un homme dans votre vie où il y aura de la fidélité, déjà, en amitié. Donc, déjà, même si c'est une relation pansement pour certains et qu'il y a même une différence d'âge, pour vous aider à oublier cette emprise, ce retour que vous avez envie de vivre pour le moment, qui est, qui vous, qui vous, fait remonter, vous fait remonter votre passé douloureux par rapport à cette relation platonique, puisque pour le moment, vous vous êtes senti être qu'attiré, même si vous étiez dans le bonheur. Mais il y a eu ce blocage avec cette rivale où vous vous êtes retrouvé dans la solitude, même si vous vouliez concrétiser des projets. Je ne dis pas le contraire. C'était pour vous un cadeau de la vie de rencontrer cette personne. Et là, on vous dit, bien sûr, reste fidèle à toi-même, retrouve l'équilibre pour penser à une union. Bien sûr, ça sera de la chance. La chance, parce que cette personne, a priori, sera célibataire. Voilà. Et vous allez trouver beaucoup d'amour. Même si c'est au début de l'amour en amitié, vous trouverez beaucoup d'amour. Ce qui vous permettra de vous libérer. Voilà. Autant de votre consultant et autant de retrouver cette confiance que vous aviez perdue. On parle bien de pleine lune pour certains, certaines. En reprenant confiance en vous, vous pourrez penser à un engagement. Enfin, à vous dire, je vais retrouver quelqu'un dans ma vie pour une relation indéterminée. Même s'il y a une relation malsaine pour certains. Mais vous allez pouvoir travailler sur vous pour dire j'ai besoin de fonder une famille, avoir un lien profond. Même s'il y a eu une trahison. Et même s'il y en a encore une, ça peut arriver. En tout cas, là, même s'il y a une trahison, mais trahison, on ne sait pas laquelle. Là, on parle de réconciliation. Alors, ça peut être avec votre consultant. Voilà. Ou il y aura une réconciliation. Mais en tout cas aussi, ça peut être une réconciliation avec vous-même. Surtout. Trahison ou pas trahison. On me parle bien sûr de cet amour. Peut-être va vous... Alors, pour certains, certaines, cet amour sera un amour vénal. Ça sera surtout un pansement. Ça, on en a parlé. Deuxièmement, pour les autres, ça sera un amour où vous allez réfléchir. Pourquoi ? Parce que vous posez la question si c'est une femme superficielle ou un homme superficiel ou si tous les deux vous ne vous sentez pas dans cette relation au début. Parce que pourquoi ? Peut-être que tous les deux vous êtes en relation pansement. Le fait aussi de cette amitié, vous vous sentez peut-être égaré. ou le cœur fermé pour le moment pour... Pourquoi ? Pour avoir un autre coup de foudre. Pourquoi ? Parce que vous avez été dans la peine. Vous voulez réouvrir votre cœur, bien sûr, ce qui est tout à fait normal et tout à votre honneur, bien sûr. Certains, ça serait une rencontre par le travail, bien sûr. Peut-être le travail que vous avez fait déjà et vous pourrez aussi enfin penser à faire une rencontre. Même si vous êtes fragile, que vous ouvrez votre cœur, ça sera la bonne personne. On parle de flammes jumelles, donc entre guillemets, ça sera une personne avec qui il y aura des bons liens. Même si vous réfléchissez par rapport à la crise et que vous êtes éloignés, bien sûr. Que vous voulez... Pourquoi ? Parce que vous voulez la sincérité, donc vous êtes éloignés de toute situation. Mais pourquoi ? Parce que vous voulez du réconfort, de la sincérité. Quelqu'un qui soit généreux, généreuse. Que vous puissiez vous rencontrer lors de sorties. Que vous... Que en vérité, ça soit vraiment votre âme sœur. Que ça soit flammes jumelles, âme sœur, que... Voilà. Vous n'ayez plus envie d'avoir d'échecs, de fragilité, de tristesse par rapport à ce que vous avez vécu avec votre âme sœur auparavant. Tout ce que vous désirez, c'est de la tendresse. Et non de la colère comme vous avez vécu. Je pense que je suis allée trop loin. Voilà. Donc, c'est vrai que vous risquez de dire non. Non projet au début. Pourquoi ? Et c'est ça le plus dur qui aura à travailler. La jalousie. Vous aurez envie de faire demi-tour par rapport aux promesses que vous êtes faites par rapport à l'autre. Bien sûr. Ah, peut-être monsieur ou madame ont peut-être faisaient mieux l'amour. Peut-être. Ça peut arriver. Vous allez vous dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je pars ? Est-ce que je déménage ? Est-ce que je quitte la région ? Est-ce que je retourne vers mon ex ? Donc, en tout cas, travaillez parce que sur vous, ça sera peut-être que des illusions. restez prudents, prudentes et c'est peut-être ce que vous risquez de faire par rapport à votre passé. Regardez la durée, comment ça se passe, comment vous allez être. Vous serez dans la prudence parce que votre ex voudra revenir pour vous séduire encore. Ça, souvent. c'est pour tester et vous allez prendre conscience par rapport à la communication que vous allez avoir avec lui. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va travailler sur votre enfant intérieur et qu'il va vous faire comprendre qu'il veut encore une relation discrète. Et au final, vous allez penser à vos disputes et peut-être même voir vos disputes, mais surtout, pense aux disputes, aux secrets, à distance géographique que vous avez mis entre guillemets géographique, le recul, mais vraiment recul, distance géographique et voyage, mais c'est vraiment recul, recul à cause de quoi ? De cette tromperie où finalement, il y a eu un manque de confiance. Vous avez pu cette confiance. Vous avez perdu cette confiance par rapport à votre ex. Donc là, on vous invite à aller de l'avant pour rencontrer quelqu'un d'autre et qui, gentiment, pour moi, sera la bonne personne. Pour certains, ce ne sera peut-être pas à la première rencontre, mais en tout cas, on vous invite pour pouvoir travailler sur vous. Alors, ce qu'on est en train de me dire de vous, logiquement, bien sûr, si vous le savez que tout le reste pour le travail, on voit mieux en privé. mais pour vous dire les plus grosses lignes. Votre ex-partenaire, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur lui, déjà ? point de vue caractère, qu'est-ce qu'il avait ? Bon, déplacement d'une personne qui se rend dans un lieu assez éloigné, donc vous partez entre guillemets, donc c'est quelqu'un qui partait souvent, peut-être, en tout cas, il y a un éloignement. on parle quand même était fidèle dans tout ce qui était dans les affections. Voilà. Mais vous prenez du recul parce que vous vous êtes posé la question s'il était fidèle avec vous. Pourquoi ? Parce que vous considérez avec détachement. On vous dit gentiment de regarder, de vous éloigner pour par rapport à cette distance s'il vraiment était si fidèle que ça. Vous avez beaucoup essayé d'empêcher la destruction, la perte de votre couple et au final, qui c'est qui s'est retrouvé ? Voilà. Et oui, tout ce qu'il voulait entre guillemets, c'est vous posséder sexuellement et faire l'amour. Voilà. Le nouveau vous voyez, c'est un peu plus dur à mélanger. Alors, je vais faire part de petites là. En tout cas, on est tombé toutes seules. C'est surtout pour... Voilà. Voilà. tombez. Alors, au début, vous allez penser que c'est une relation platonique, bien sûr, et que ça sera juste une amourette. donc vous partirez bien sûr sur du charnel. Voilà. Vous partirez à l'aventure. Est-ce que vous... Mais on vous dit tenter de le séduire parce qu'il y aura l'attachement. Ça sera une affection durable, ça c'est sûr. Est-ce qu'il y a une autre ? Oups. On a une, mais... Voilà. Et là, par contre, déplacement encore d'une personne qui se rend dans un lieu assez loin. Mais pourquoi faire ? Alors, parce qu'il aura bien sûr envie de vous faire l'amour. donc là, il y aura peut-être carrément des voyages, mais bon... Parce qu'il voudra s'écarter, je pense, pour moi, de tout ce par rapport au passé. Oui, parce qu'au début, il n'aura peut-être pas envie d'assumer la relation devant les proches, mais c'est surtout cacher l'existence de votre partenaire, peut-être pour vous protéger. Puisqu'au début, tous les deux, mais c'est peut-être vous aussi qui allez le faire comme ça pour pas que votre autre le sache aussi. Donc, ça peut être des deux, au final. Et c'est surtout, on me dit, pour s'intéresser, se dévouer à autrui, donc à votre autre. Ça sera surtout ça, se cacher pour être l'un envers l'autre. en amourette et vous éloigner de toutes choses qui peuvent vous séparer. Pour moi, c'est que vous avez dû souffrir tous les deux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, bien sûr. Comme je vous ai dit, déjà, je dis une petite guidance, ça fait déjà 25 minutes et encore, je vais vous rajouter pour les blocages, qu'est-ce qu'il y aurait à travailler pour madame ou monsieur pour vous débloquer. Au plus urgent, allez, si vous voulez, pour se débloquer, travailler à faire pour être beaucoup plus heureux dans le couple pour se débloquer. Il y en a déjà pas mal. L'intention d'autrui, n'ayez pas peur à chaque fois. Perde d'identité parce que, bien sûr, à cause de l'intention de votre autre, vous avez perdu votre identité quelque part à cause, bien sûr, de la rupture amoureuse. Donc, ça, c'est à travailler. À cause de ça, oui, vous avez tendance à vous auto-saboter. Vous avez besoin pour certains, certaines, d'un thérapeute, coach de vie, thérapeute, mais dans tous les sens, c'est vous qui voyez. Et bien sûr, aussi, travailler la respiration si vous faites surtout des crises d'angoisse. Voilà. Pourquoi ? Parce que la trahison, pour vous, ça a été une mort traumatique. Ouais, ça vous brouille le mental, vous n'arrivez pas à avancer et en deux-dèques, on me dit, vous avez peur des schémas répétitifs. Donc, c'est tout à travailler. Ce n'est pas non plus des liens, ce n'est pas des trucs pour très, si, c'est des choses profondes quand même, mais ce n'est pas des, comment dire, sur les vies antérieures, des, c'est là, c'est actuellement. Donc, vous avez moins de travail que pour certaines relations. 10 messages, 10 messages, 10 messages, des anges, je crois qu'il n'y en aura que deux, voilà, pensée globale, tu as été encouragée à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Intervention divine, tu es certainement frustrée par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. On me dit de vous prendre un message des archanges. J'écoute. J'écoute, j'écoute. Ah bah oui, d'accord. Il n'y en a pas qu'un, il y en a cinq. Donc, c'est que vraiment, ils voulaient vous parler. archange métatron, qui est le plus haut protecteur, équilibre et sagesse. L'archange métatron est l'archange qui, par sa puissance et sa sagesse, permet de t'enseigner comment créer un futur à la hauteur de tes espérances en t'insufflant les notions d'équilibre, d'harmonie et de sérénité, indispensable à ton épanouissement présent et futur. Donc, vous êtes vraiment bien guidés et protégés. Archange Azraël, anal akashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël avec l'archange métatron s'occupe de la rédaction des livres des anal akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre les leçons de vie cachées derrière la situation qui te préoccupe. Archange Jofiel, appréciation du moment présent, ralentir le rythme. Demande-l'aide de l'archange Jofiel si tu te sens stressé et que tu es dépassé par la situation. Il t'aidera à retrouver ton calme en apaisant ton mental pour restaurer ta paix intérieure et te permettre de lâcher prise. Archange Jofiel, étincelle créative, projet artistique, grâce à sa vision du ciel, sa grâce et sa beauté. Archange Jofiel, te vient en aide avec joie et confiance afin de t'insuffler son étincelle créative qui te permettra de mettre en œuvre des projets innovants. Donc, pas même de sortir, mais en tout cas, même des projets dans la vie de tous les jours. Archange Azraël, ange de la naissance et de la mort. L'archange Azraël est là pour aider et guider les âmes lors de leur naissance et de leur mort, mais également lors des périodes initiatiques importantes impliquant des changements de vie. Lors des passages délicats, il apaisera tes craintes et t'apportera calme et sécurité. Des beaux petits messages qu'on vous passe, je vous promets. et l'oracle des âmes amoureuses, donc ça, avoir pour peut-être votre futur amour ou en tout cas pour vous aider à avancer beaucoup mieux. J'en ai un qui a pété et je ne vous dis pas. Et en plus, il en ronfle de plaisir. Ah, je sens que tout va tomber d'un coup. et il ronfle. Il dit qu'il y en a au moins une, mais il faut qu'elles tombent. Ah, ben trois. Voilà, elles sont tombées. Alors, je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Alors, pour avoir une prochaine relation ou une relation actuelle, même peut-être votre hôte va vous aider. Mais vous êtes peut-être aidé par un thérapeute, par même vos guides pour vous aider, peut-être même par cette guidance qui sont là pour vous aider et faire les bons choix et peut-être travailler sur vous. Bien sûr, si vous avez besoin en privé, vous savez où me trouver et on peut toujours que ce soit en coach de vie, en guidance normale, on peut toujours trouver des solutions. Je rêve de toi. Tu es présent, présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Alors, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Alors après, quand on parle de femme jumelle, des fois, vous pensez déjà à votre autre sans connaître la personne. Vous la ressentez énergétiquement et souvent, c'est quand vous allez bientôt la rencontrer. Je souhaite une réconciliation. Ça, c'est votre autre, bien sûr. Je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux, des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je ne veux plus de faux-semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Alors ça, c'est pour ceux et je le dis pour ceux qui arriveront à travailler. bien sûr qu'il n'y aura plus de rival. Je mets ça en parenthèse parce que c'est pour ça que je suis allée plus loin dans la guidance. Il y en a, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Bien sûr, cette autre personne que vous allez rencontrer, ça peut être votre consultant parce que j'ai parlé du consultant qui, lui, peut-être reviendra dans votre vie comme ça peut être à nouveau. Même s'ils souhaitent une réconciliation, certains, bien sûr, vont refuser. D'autres, la réconciliation ne marchera pas. Pourquoi ? Mais il ne faut pas se laurer, c'est pour tout le monde. Pourquoi ? Parce que le travail peut-être n'est pas assez fait. Le pardon n'est peut-être pas fait. Peut-être aussi qu'il n'aura pas tant changé que ça et que vous allez peut-être aussi vivre dans le passé. c'est peut-être pour ça qu'on m'a dit de vous dire sur quoi travailler et ça peut être plus profond pour justement aller plus loin. Donc moi, je vais aller plus loin quand même vite fait pour vous dire vous, qu'est-ce que vous avez à travailler surtout et lui, qu'est-ce qu'il aurait à travailler de son côté. on a parlé en gros de ce que vous avez tous les deux à travailler mais est-ce que vous, vous avez des choses précisément à travailler en plus pour aller mieux. Alors, pour madame et après on fera pour monsieur. Bien sûr, les dames passent avant tout. Au moins, je voudrais trois cartes. Trois cartes pour madame à travailler. Celle-ci elle veut venir. Bon, la lithothérapie pour certains, pour s'apaiser. Surtout s'apaiser, trouver des solutions, du calme. Après, peut-être avoir un beau point dentif qui peut vous faire plaisir aussi. Le pardon non accordé à travailler, vous voyez. L'amour de soi et les blessures de l'âme. Et en dodex, on me dit si vous travaillez tout ça, vous aurez une augmentation du taux vibratoire parce que là, vous êtes en baisse vibratoire. bon monsieur. Alors là, bien sûr, je ne peux pas, je n'ai pas celui-là des flammes jumelles donc je ne pourrais pas vous dire. Je travaillerai toujours quand même pareil avec les flammes jumelles ou quoi parce qu'il y a toujours des choses plus ou moins semblables et on ne peut pas tout acheter. D'accord ? À part si bien sûr et j'invite toujours c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en parle plus. J'invite toujours à avoir des dons. J'ai toujours régulièrement des... surtout une amie qui m'offre des oracles. Et des fois, j'ai des oracles où bien sûr, je ne vais pas trop expliquer comment ça se passe et tout avec ces personnes mais c'est pour ça que des fois, je fais la pub de ces personnes comme l'oracle de la Lyon et ça y est, j'ai perdu son nom, je vais vous dire. Luciane. qui bien sûr ont été très généreuses de m'aider. Voilà, je dis bien de m'aider pour pouvoir vous apporter aussi. Il y a d'autres personnes bien sûr, je n'oublie pas d'autres personnes qui m'ont offert même avant des oracles. Il y a Nadine. Il y a... Mais ça y est, j'ai perdu son petit prénom. C'est ma petite puce adorée aussi qui a une... une belle petite famille. Ça va me revenir. Mille excuses ma chérie. Je sais que tu te reconnais et... et voilà. Donc, si vous avez envie, c'est bienvenu. Vous pouvez rentrer en contact avec moi. Allez, pour monsieur, qu'est-ce qu'il a à travailler ? On va faire quatre. Voilà. Alors, choc émotionnel, bien sûr, d'être sans vous, mais peut-être aussi des chocs émotionnels par rapport à des blessures de l'enfance. Ah, vous ne savez pas. La culpabilité, bien sûr, et mort traumatique. Alors, peut-être aussi... Alors, choc émotionnel, ça peut être aussi la séparation parce que peut-être qu'il ne pensait pas à tomber amoureux de vous. Ça aussi. Et peut-être le fait qu'il y a du mal à vous réconcilier. Peut-être aussi que carrément, il y aura la séparation. Mais ça, ça sera avant ou après. Peut-être aussi qu'il a vécu ça en étant jeune. Voilà. Mort traumatique, c'est peut-être ça aussi. Le fait d'être loin de vous, de comprendre que c'est vous, ça aussi, ça peut être une mort traumatique. Les blessures de l'enfance, comme je vous ai dit, souvent, ça peut être par rapport à des chocs émotionnels, des parents qui divorcent, de ne pas avoir d'amour aussi. Ça aussi. La culpabilité, c'est peut-être de se sentir mal aussi dans sa peau parce que on n'a peut-être pas su, on n'a peut-être pas reçu assez d'amour et on ne s'est peut-être pas donné. Peut-être aussi qu'on avait un papa ou une maman qui allait à droite, à gauche et qu'on refait la même chose et que finalement, ça nous fait une mort traumatique par rapport à un équilibre. Ça aussi. Et l'inaction. L'inaction, pourquoi ? Parce qu'à cause de tout ça, les culpabilités, la mort traumatique de vous avoir perdu, peut-être, qui ne rentre pas dans l'action de venir vous voir, de parler, de discuter. Il y a beaucoup de choses. Avec l'inaction, il y a beaucoup de choses. Juste derrière la brouille mentale. L'inaction aussi veut dire peut-être qu'il se sent emprisonné dans son corps, dans son mental par rapport à son passé. Donc ça aussi, ça résout. Voilà. Vous voyez comme quoi on peut travailler en profondeur. Il y en a d'autres bien sûr parce que j'en ai d'autres aussi pour travailler. J'ai même et je veux en avoir un autre. Celui-là. Tenez, je vais vous tirer une carte. L'astrologie intuitive qui est très parlant aussi. Donc c'est un oracle de transformation et d'évolution pour justement alors je vous en circule si ce n'était pas prévu parce qu'on m'en donne plus. Et après quand on veut aller en profondeur quand on est avec on fait notre rôle de thérapeute on peut aller beaucoup plus loin. Il y en a deux. Donc voilà. Alors il faut penser à ce qu'on doit lâcher. C'est les conseils. Qu'est-ce que vous devez lâcher? Sur quoi il y a des nœuds? Voilà. Du passé. Votre enfance qui est là. Les relations. Monsieur peut-être ben voilà aussi le gain de l'argent. Peut-être aussi que ça vient de la famille. Le fait d'avoir quelqu'un peut-être aussi la guerre avec quelqu'un peut-être depuis son passé. Peut-être un papa qui était déjà comme ça. Mais pour l'argent pour le gain aussi peut-être d'avoir plusieurs relations de se sentir comme un roi. Donc peut-être aussi depuis la naissance il a été élevé comme ça. Même vous. Voilà. Ça aussi c'est à travailler. Ça peut-être aussi c'est son caractère qui est comme ça. Et que donc voilà ce qui est à lâcher c'est à travailler bien sûr tous ces petits trucs. et après bien sûr le retard la solitude et la frustration par rapport à tout ça parce que vous vous sentez enchaîné. Vous avez envie de partir mais vous n'arrivez pas à partir. Vous ne savez pas quel chemin prendre gauche droite vous avez envie de partir est-ce que vous partez ou est-ce que vous restez enchaîné. Finalement vous vous rendez malheureux à cause de ces chaînes. C'est vous qui vous donnez ces chaînes directement comme si vous étiez derrière une barrière et vous attendez. Voilà. Et en dodex Alors ce chemin c'est ou partir ou être ensemble ça aussi mais être ensemble il faut faire un travail un travail de couple un travail en profondeur parce qu'il y a des couples qui ne font pas grand chose pour se sauver parce que des fois alors des fois il y a tromper on va rester honnête pourquoi ? Il n'y a plus de relation dans le couple pourquoi il n'y a plus de relation ? Alors il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer déjà la différence d'âge mais parce que peut-être il y en a un qui vieille plus vite que l'autre pas obligé la différence d'âge vraiment énorme peut-être que physiquement moralement aussi peut-être qu'il y a une différence peut-être aussi les femmes qui rentrent dans la ménopause les hommes qui montent qui ont l'anthropose et après aussi des fois on se sent changé physiquement on a envie de plaire ça peut arriver bon c'est vrai que après pour travailler sur le pardon c'est encore autre chose mais ça peut intervenir il y a beaucoup de choses l'éventail peut être très large là je vous parle en gros entre guillemets et c'est pour ça que même en tant que thérapeute des fois le travail peut être plus ou moins long mais pourquoi ? parce qu'il faut aller en profondeur des choses mais c'est pourquoi ? c'est pour soigner c'est pour être mieux pour retrouver un équilibre et quand on est équilibré comme on dit cœur mental les chakras tout est aligné c'est pour ça que même moi je vous explique un peu comment je travaille je réaligne aussi les chakras déjà avant et même après pourquoi ? parce que déjà plus vous allez bien alors je fais le coup en premier souvent réaligner les chakras en premier pour déjà et purifier le négatif redonner un don d'amour pour pouvoir travailler être mieux et ouvert d'esprit voilà il y a aussi l'ouverture d'esprit que je fais pourquoi ? parce que plus vous allez pouvoir accepter dans votre tête être plus ou moins je dis bien plus ou moins équilibré même si vous avez vos blessures vous allez pouvoir être mieux énergétiquement après on travaille en profondeur et bien sûr on recommence pour nettoyer tout le négatif pour se rééquilibrer complètement c'est un travail peut-être beaucoup plus dur mais beaucoup plus profond voilà et travailler sur je ne bouge pas je fais que regarder ça s'endotec et surtout vous dire qu'est-ce que je dois faire vous analysez peut-être trop c'est peut-être pour ça que vous avancez pas vers quelqu'un d'autre par rapport à vos blessures voilà mais on vous dit aussi d'y réfléchir voilà voilà et surtout ne repensez pas tout le temps au passé pour repartir je rétrograde entre guillemets je fais un pas en avant et j'en fais 10 en arrière il y en a combien qui font ça j'avance je te promets des choses j'ai envie d'avancer avec toi et finalement au final je fais 10 pas en arrière tout ce que je t'ai promis je le fais pas ça aussi tout ça parce que vous réfléchissez ça c'est le passé et ça continue et ça fait des schémas répétitifs dans votre tête au final et vous avancerez pas comme ça dans votre vie voilà voilà c'est des bons petits conseils vous voyez comme quoi on peut aller très très loin et encore je vous montre pas tout bien sûr je peux pas c'est le secret que ça soit sur la personnalité que ça soit sur beaucoup de choses parce que on peut sortir même tout ce qui est négatif dans les personnes mais je vais pas commencer à rentrer dans ces détails sinon ben je vais y passer la nuit et en plus comme c'est du général excusez-moi du général je peux pas m'amuser à le faire pour tout le monde comme ça oh ben t'es attendé pour telle personne ça sera ça oh pour telle personne ça sera ça ben non vous êtes plusieurs à regarder bien sûr et je ne peux pas faire du cas par cas sur disons en guidance en général donc en privé bien sûr m'occuper de vous c'est mon travail bien sûr c'est pas une guidance de 10 minutes un quart d'heure ou une demi-heure qu'on peut tout avoir je vous le dis je précise parce qu'il y en a c'est ce qu'ils espèrent quand 30 minutes ben tout est réglé non 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 quand vous allez voir un thérapeute alors je parle que du psychologue ça peut durer combien d'années je vous dis pas un thérapeute suivant ce qu'il fait je n'ai rien contre le psychologue le psychologue je vous le dis il y en a qui font très bien leur travail il y en a qui sont là qui vous écoutent qui vous donnent des cachets ah c'est sûr pour sortir de la dépression vous allez sortir de la dépression disons dépression vous allez être mieux parce que il va vous donner des cachets pour être beaucoup mieux bon moi je travaille énergétiquement pour essayer d'éviter les cachets voilà ça chacun son truc mais les deux peuvent être combinés vous le savez très bien parce que des fois on peut être très très mal et on a envie de passer très pas et je je préfère que vous m'appeliez que vous alliez voir quelqu'un en urgence que de faire une bêtise voilà parce que enlever le négatif qui est en vous et de remonter un peu vos votre estime de de soi se fait rapidement dans dans la demi-heure dans l'heure qui vient c'est c'est vous pouvez déjà être beaucoup mieux donc évitez ça serait que bien et même pour les enfants pensez à vos enfants parce que si vos enfants sont mal moi personnellement c'est pour ça que je fais aussi le rééquilibre angélique des enfants autant adultes qu'enfants ce n'est pas pour rien parce que vos enfants surtout depuis un certain temps vous le savez de quoi je parle sont très très mal donc avant occupez-vous de entre guillemets c'est pour ça que j'ai fait les promotions pour le rééquilibrage des chakras pour les adultes déjà et bien sûr je fais le don le don d'amour et la purification de toutes choses négatives mais pour ceux qui sont limite en dépression que ça va pas qu'ils ont besoin et après une à deux fois par an on en a besoin il y en a c'est tous les mois suivant le travail que vous faites si vous êtes avec beaucoup de personnes négatives surtout quand on est dans le corps médical quand on est dans confronté à avoir beaucoup de demandes et que ça peut être des personnes négatives je sais pas vous êtes assistante sociale par exemple et que vous voyez beaucoup de personnes négatives ça peut vous plomber voilà je vous le dis c'est pour ça que j'avais mis ça en place sur les personnes qui prenaient des abonnements à l'année en tout cas venez me voir si vraiment vous pouvez pas prendre à l'année ou quoi que ce soit mais venez quand même me voir on peut toujours en discuter et pour les enfants parce que des fois les enfants même en trois séances un ou deux ça peut être réglé donc il n'y a pas besoin de prendre l'abonnement à l'année mais c'est surtout et même le réquis des animaux parce que les animaux ne croyez pas si vous êtes pas bien est-ce que votre animal est bien votre animal ressent tout ce que vous ressentez multiplié par je sais pas combien voilà minimum par deux si c'est pas par dix votre animal est fidèle vous donnera tout l'amour que vous aurez besoin le seul truc c'est que c'est lui qui se rendra malade peut-être même avant vous voilà et un animal qui ne sort pas ses chakras sont déséquilibrés surtout au niveau des coussines je vous l'apprends si vous le savez pas voilà pourquoi j'ai instauré cette promotion pour les trois et je le dis 33 euros voilà et aussi alors c'était le Reiki ADN et pourquoi Reiki ADN je vous ai parlé par rapport à ce que moi j'ai je dirais j'ai plus allez même si vous savez très bien qu'il y a mais j'ai plus il y a des encore des trucs mais je suis beaucoup mieux pour sortir des pathologies comme fibromyalgie parce que la fibromyalgie à force d'être fatiguée vous rentrez justement dans des énergies négatives plus vous allez travailler sur vous à être mieux parce que la fibromyalgie comme toute maladie où vous êtes en souffrance physique ça 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 travaille sur le mental le mental bien sûr vous êtes après en manque de sérotonine la sérotonine à part prendre des cachets et je vais vous dire à l'époque à l'époque il y a à peu près 7 ans la dernière fois que j'en ai pris c'était des petits trucs qu'on donne aux sportifs et moi on me disait d'en prendre 3 parce que j'étais déjà à un stade très élevé je pouvais à l'époque ne m'en payer qu'une qu'une par jour je vais vous expliquer pourquoi c'est logiquement je devais en prendre 3 c'est 8 euros la boîte de 10 comptez déjà ça faisait pour moi 30 euros mais ça m'aurait fait 90 euros plus les autres cachés de traitement en plus donc imaginez et c'est des cachets ceux-là qui ne sont pas remboursables si 8 euros à la base la boîte elle fait 80 euros c'est autre chose d'accord mais 8 euros plus d'autres cachets qui étaient non remboursables plus les soins ici il est là finalement il y a des choix à faire et donc mes choix ça a été fait ça a été il y a 2 ans oui travailler sur l'énergie je commençais déjà depuis longtemps mais je me suis mise à fond et je dirais merci grâce à ma femme jumelle entre guillemets parce que je me suis mise à fond dans mes études voilà pourquoi parce que je me suis dit et j'avais fait il y en a qui le voient suivant un tatouage en disant toi fibromyalgie tu ne m'auras pas voilà donc mon tatouage est dans le dos voilà ce qu'il veut dire c'est je te vaincrai un jour ou l'autre même si c'est pas à 100% mais je te vaincrai un jour ou l'autre et c'est ce que je fais voilà et je suis très heureuse parce que je suis beaucoup mieux je dis pas que je suis au top de ma forme mais par rapport à il y a deux ans en arrière où je pensais me retrouver dans un fauteuil roulant voilà et que ça a duré pendant des années et bien je me dis merci bravo Karine t'as réussi à faire des choses c'est peut-être pas encore le top mais continue et tu y arriveras voilà c'est ce qu'il faut se dire il faut y arriver je suis comme beaucoup j'ai vécu des déceptions je vous l'ai dit je suis passée par des tu sais la vie qui a voulu que je passe par des étapes de la vie pour justement pour aider mon prochain puisque je suis passée par de la violence verbale physique manipulation manipulation perverse narcissique l'alcoolisme la drogue mais pas moi autour de moi qui m'a fait assez même j'ai travaillé dans des centres comme ça qui m'a fait vivre beaucoup de choses voire beaucoup de contextes voire aussi la maladie d'Alzheimer où j'ai accompagné des personnes jusqu'à leur mort donc pour vous dire que voilà la souffrance aussi de perdre un chien voire plusieurs mais surtout que le premier Marvin comme je vous ai dit que pour moi c'était mon bébé c'était puisque du jour qu'il a ouvert les yeux m'a regardé comme si j'étais sa maman c'était même pas sa maman sa vraie maman pourtant c'était une maman super je vous promets elle est morte juste après disons quelques temps après à peu près un an après c'était une maman vraiment super vous voyez Margot qui était très maman poule mais elle c'est encore pire une chaîne logiquement alors je sais je vous fais du blablabla pour ceux qui ont envie d'arrêter vous pouvez je l'ai fait exprès à la fin et pour ceux qui veulent écouter ben écoutez logiquement une maman quand quand elle m'est bas bien sûr ben les enfants grandissent et souvent ne sont peut-être pas autant dans l'affection c'est des chiens comme nous on est des humains on est peut-être moins dans l'affection quand les enfants grandissent ben elle non ses enfants c'était ses enfants ils dormaient à trois ensemble le papa qui est dominant s'il ne s'entendait pas avec Marvin qui se battait mais c'était comme un couple elle se disputait mais disputait c'est jusqu'à se mordre je peux vous dire c'était vraiment voilà obligé de les séparer pour dire tu ne touches pas mon fils voilà comme c'était voilà et Margot bien sûr aussi qui défendait son frère contre son papa voilà donc c'était un couple très fusionnel et elle très fusionnel aussi avec ses enfants parce que bon après lui alors vous allez rigoler après lui faisait la tête elle essayait de se rapprocher pour dire ben oui mais tu comprends je veux être avec toi bon c'est disputé mais c'est pour les enfants c'était beau à voir je vous promets c'était très très beau à voir et même si des fois je m'en serais bien passée de ces petites disputes mais c'est des choses qui vous font apprendre la vie je peux vous le dire parce que cet exemple pour moi c'était le plus beau des exemples l'amour d'une maman avec ses enfants ce qu'on voit tous les jours qui aurait donné n'importe quoi devant un papa qui aurait pu agresser voilà imaginez dans le monde animal ce qu'on voit un papa d'accord qui à la base n'est pas méchant je vous promets c'est un amour c'est un amour c'est une patte sauf qu'il a un caractère dominant et que comme en ayant des chiens en chaleur vous savez ce que c'est un homme devant les femmes excusez-moi il y a des femmes aussi comme ça voilà c'est pas pour critiquer l'homme est considéré comme plus bestial que la femme voilà voilà pourquoi je parle comme ça bien sûr protège entre guillemets son biftec ah il y a une ou deux femmes en chaleur entre guillemets c'est pour moi et c'est pas pour les autres voilà donc voilà pourquoi ils devenaient dominants pour dire tu vas pas voilà les prendre entre guillemets c'est à moi le problème c'est que ben voilà Cookie mère a défendu son fils autant son mari je vous promets jusqu'à la fin jusqu'à la fin c'était et a dormi avec ses bébés même à l'âge de deux ans a dormi encore avec eux ils étaient très très fusionnels voilà c'était j'ai des photos qu'ils dorment à trois collés les uns contre les autres voilà voilà donc c'est pour ça qu'on peut avoir des belles leçons de vie avec les enfants et voilà pourquoi ces soins je les ai fait moins chers parce que je pense que déjà on apprend beaucoup des des animaux ils ont besoin comme nous de soins parce qu'ils ont moins de défense que nous et c'est une chose qu'on peut se permettre entre guillemets quand vous payez une séance j'ai dit le prix 33 euros quand vous payez une séance chez le vétérinaire c'est 30 euros et vous repartez avec des médicaments à moi c'est 33 euros d'accord mais sans médicaments après bien sûr il y en a qui alors il y en a ils ont besoin du traitement ça peut vous faire double d'accord si demain vous avez c'est des petits conseils tout bêtes un chien qui stresse par rapport à une opération de faire le Reiki justement ça le déstresse on peut travailler avant et après le Reiki aussi pour la guérison du chien pour qu'il guérisse plus vite et donc être mieux c'est pareil pour un adulte plus vous allez guérir plus vite être mieux dans des énergies plus vous allez sortir plus vite de l'hôpital être progressé dans votre guérison voilà c'est pour ça aussi il y en a qui sont contre le Reiki mais ça peut être toute forme d'énergie je parle du Reiki de moi mais je ne fais pas que le Reiki puisque je suis énergéticienne je ne parle que du Reiki parce que bon voilà mais à la base je me sers aussi de soins avec les êtres de lumière le magnétisme le chamanisme donc j'ai une panel voilà je parle du Reiki comme ça mais en vérité je fais aussi voilà tout et des fois je combine tout voilà ce qui est beaucoup mieux des fois parce que des fois les soins sont encore plus forts suivant ce que c'est suivant ce que c'est si on me dit t'as besoin que du magnétisme ça sera que le magnétisme comment enlever le feu voilà comme un enfant qui va tomber qui commence à avoir un hématome je ne fais qu'avec le magnétisme moi ça m'est arrivé avec un enfant d'une voisine qui était tombé tout râpé et tout je n'ai pas fait longtemps du magnétisme parce que sur un enfant il n'y a pas besoin de beaucoup mais et en plus vous voyez je n'ai même pas demandé une pièce rien du tout je l'ai fait avec plaisir avec mon coeur parce que cet enfant pour moi il n'a rien fait il n'a rien fait mais bien sûr je dois vivre aussi et là c'est des soins beaucoup plus importants que du magnétisme de 2 minutes 5 pour enlever bien sûr une enfure sur la joue et pour éviter qu'il y ait un hématome le lendemain voilà c'est une grosse différence mais donc en soignant avec beaucoup de soins ce qui et je ne suis pas la seule parce qu'il y en a qui sont sophrologues qui sont magnétiseurs il y en a qui sont comme moi naturopathe ou quoi que ce soit et que tout ça combiné on peut arriver à des bons bons trucs c'est vrai c'est pas pris en charge par la sécurité sociale pourquoi parce qu'ils ils défendent des trucs sur lesquels je ne rentrerai pas dedans mais des fois on a besoin des deux autant tout ce qui est médicaments et autant soins l'un sans l'autre l'un combiné avec l'autre des fois bien sûr la guérison va plus vite c'est vous qui décidez dans votre vie vous êtes maître de votre vie il y en a qui le comprennent et qui vont dire oui je vais le faire parce que au moins comme ça je vais remonter plus vite la pente et aussi parce que vous êtes en énergie basse pour telle ou telle raison ou n'importe quoi ou peut-être vous avez un enfant qui n'est pas bien les enfants indigos aussi alors moi je vais en parler le soin angélique c'est pas que pour les enfants qui sont en dépression c'est aussi pour les enfants qui sont mal qui se sentent mal à l'école qui se sentent mal à la maison qui ont un comportement peut-être que vous n'arrivez pas à régler même en voyant un psychologue pour enfant pourquoi ? parce que cet enfant peut-être oui c'est un enfant indigo qui n'est pas qui se sent pas bien pas compris et vous peut-être que vous ne pouvez pas le comprendre parce qu'un enfant indigo bien sûr c'est un enfant qui monte en éveil plus vite que vous qui est dans la spiritualité et rien contre vous mais peut-être vous n'y croyez pas peut-être que vous n'allez pas le comprendre et des fois il n'y a pas grand chose des fois c'est des trucs pour l'apaiser le guider et bien sûr il y a aussi un mélange de cristaux parce que vous pouvez travailler aussi avec des cristaux des couleurs pour qu'ils soient mieux mais aussi pour une compréhension et les soins sont là pour qu'ils se sortent mieux imaginez un enfant par exemple qui s'est senti rejeté à l'école il ne va peut-être rien vous dire mais petit à petit il va avoir un mal-être et qui va aussi avoir des conséquences à la maison point de vue caractère ne plus avoir envie d'aller à l'école mais pourquoi parce qu'il y a ça à régler en profondeur donc des fois vous allez aussi le travailler aussi voir un pédopsychiatre mais peut-être que énergétiquement cet enfant n'est plus équilibré dans ses chakras ou autre il n'y a pas que les chakras il y a plein de trucs je ne vais pas tout vous raconter et tout le reste parce que c'est trop long à rentrer tout dans les détails là je vous fais un cours pendant 3 heures et tout ça c'est pour ça que je dis que des fois les deux peuvent aller très très bien voilà mais bon il n'y a pas que moi il y a d'autres façons aussi de travailler il y en a ça va être la sophrologie bon sur un enfant c'est un peu plus dur pas la sophrologie les trucs les aiguilles ça y est j'ai perdu mais il y a plein de choses voilà et on peut aider chaque personne de telle ou telle manière comme là c'est reconnu je crois que c'est au Canada et au Québec vous voyez pour les personnes qui vont se faire opérer il y a des personnes qui sont là pendant l'opération voire déjà avant pendant et après énergétiquement pour que la personne soit beaucoup mieux et finalement elle sort plus vite de l'hôpital et en meilleure santé vous pouvez aller vous renseigner sur internet je ne cache rien des fois il n'y a eu qu'une personne des fois ils sont 3-4 énergétiquement à travailler sur la personne pour justement que tout se passe bien que ça soit côté hypnose parce qu'il y en a qui vont travailler avec l'hypnose il y en a qui vont travailler énergétiquement en faisant des soins énergétiques et justement pour que la personne elle évolue voilà et qu'elle sorte plus vite de tout ça de tout ce mal-être et moi je dirais que plus vite on sort de ce mal-être mieux on est et aussi en travaillant avec des affirmations positives vous levez le matin en disant ah oui moi je vais vous dire souvent souvent je me lève je dis oh mon dieu ma fille oh la sa tête que t'as ce matin oh c'est pas grave si on doit t'aimer on t'aimera comme tu es on va regarder j'ai le sourire voilà c'est je le prends très bien avant oui j'étais jeune j'aurais été jeune j'aurais dit je me coiffe et tout oui je me coiffe le matin mais si la personne me dit ah bah t'es pas maquillée oh t'as une sale tête bah j'ai une sale tête et alors c'est toi qui va je suis pas obligée de te plaire déjà je plais à qui je dois plaire peut-être que j'ai mal dormi peut-être que c'est le matin j'ai peut-être pas bu le café voilà il y a plein de trucs on a tous aussi des hauts et des bas des factures qui tombent sur le coup oh cette facture je l'aime pas et vous avez peut-être contrarié à ce moment là peut-être un appel un téléphonique n'importe ça peut être tout et n'importe quoi un mauvais rêve un cauchemar ça peut arriver aussi des cauchemars et plein de lignes voilà il y a plein de trucs mais essayez peut-être de prendre moi il y a quoi c'est ce matin ouais c'est ce matin j'étais coiffée j'avais fait comme un chignon ça me plaisait pas j'ai voulu refaire la couette ben la couette elle partait dans tous les sens j'étais avec une amie en visio je me suis moquée de moi toute seule en disant mon dieu c'est pire qu'un qu'un ananas parce que cet ananas ben il penche voilà donc j'ai refait mon chignon budon et j'ai dit bon ben après je vais me coiffer voilà donc chez ma copine que j'ai fait rire dans ma copine une amie que j'ai fait bien rire surtout qu'elle m'a dit oui t'as une tête oh ouais ouais je lui ai dit mais de toute façon j'ai pas dragué voilà à part draguer les oiseaux et les vaches qui sont un peu plus loin voilà donc vous voyez comme quoi on peut passer des bons moments et même rigoler de soi et ça remonte le moral voilà ah il y en a une qui veut monter ça fait longtemps que vous l'avez sûrement pas vue et voilà la grosse ça ça veut dire maman je veux être avec toi ça fait trop longtemps ben oui ça fait une heure voilà hein ma petite grosse oui voilà donc voilà l'amour des animaux un bisou et moi aussi alors il y en a je sais que ça plaît pas qui vont dire oh les léchouilles des chiens oh faire des bisous oh tu vas puer le chien ouais ben je préfère peut-être sentir le chien que sentir la MERDE entre guillemets ou sinon l'hypocrisie ça aussi voilà ça c'est c'est d'autres d'autres choses que voilà euh et je trouve que c'est tellement plus beau quand vous travaillez à la ferme vous sentez quoi et pourtant si vous passez une journée à la ferme ou dans un zoo et que vous risquez de sortir avec l'odeur bien sûr est-ce que vous passez pas une bonne journée à vous de réfléchir moi personnellement oups elle m'a éteint la lumière je préfère mille fois être avec des animaux qui m'aiment et qui me font sourire voilà qui demandent des câlins pleins d'amour et être heureuse voilà mais chacun son truc parce qu'il faut pas oublier que même avoir des vaches on leur parle voilà moi je leur ai parlé j'avais vu l'agriculteur que je dis excusez moi je parle aux vaches à vos vaches et ben il me dit mais il faut leur parler oh décidément il faut leur parler moi je leur parle tous les jours bon ils vont m'arracher le fil je leur parle tous les jours elles ont tout un prénom comme quoi et moi maintenant quand je passe elles viennent me voir voilà et je leur dis à chaque fois qu'elles sont magnifiques qu'elles sont belles et que ben je souhaite que la Terre Gaïa leur donne beaucoup de belles beaucoup de belles choses pour qu'elles qu'elles soient bien en pleine santé et je leur envoie tout le temps beaucoup d'amour vous voyez c'est des petits trucs c'est rien et beaucoup à la fin bon j'ai trop parlé je vous ai peut-être pris la tête ça faisait longtemps parce que d'habitude je fais des guidances un peu je faisais avant les guidances du matin où j'expliquais un peu et je parlais un peu de tout et de rien là ça fait longtemps donc pour ceux qui qui auront envie d'écouter ce blabla je serais heureuse pour ceux qui ne veulent pas ben tant pis vous inquiétez pas ça ne me dérange pas mais pas du tout voilà je vous fais de gros gros bisous comme d'habitude et je vous embrasse tous très fort je vous souhaite toujours beaucoup beaucoup de belles choses toujours on en a tous besoin beaucoup d'amour beaucoup d'empathie beaucoup de de belles petites choses de la vie qui peuvent vous rendre heureux et heureuse même si c'est vous voyez comme quand les enfants vous ramassent pour ceux qui ont été parents est-ce que c'était pas beau quand vos enfants vous ramassaient même des pâquerettes et qu'ils revenaient avec ce petit bouquet de fleurs vous pouvez le faire vous aussi et ça va vous égayer votre journée déjà rien de penser à votre passé vos enfants qui vous le faisaient et c'est tellement plaisant voilà des petits trucs sur ce gros bisous à bientôt bisous bisous